Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon de Mérodie, l'écriture interprète l'écriture La Bible peut fonctionner comme son propre interprète uniquement parce qu'il y a une unité sous-jacente de l'écriture Sans cette unité, l'écriture ne pourrait pas être la lumière qui révèle sa propre signification Ou une portion de l'écriture en interprète d'autres et devient ainsi la clé pour comprendre les passages associés Lisons Luc 24, les versets 27, 44 et 45 De quelle manière Jésus renvoie-t-il à l'écriture pour expliquer qui il est ? Qu'est-ce que cela nous apprend sur la manière dont nous devons employer l'écriture ? Luc 24, les versets 27, 44 et 45 Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui leur concernait Verset 44 Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les sommes Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils complissent les écritures Ce qu'il y a de beau avec le fait que l'écriture interprète l'écriture, c'est qu'elle éclaire davantage sa propre signification Ainsi, nous ne nous retrouvons pas à devoir superposer différents passages sans distinction pour prouver ce que l'on avance Au contraire, nous prenons soigneusement en considération le contexte de chaque passage En plus du contexte immédiat situé avant et après le passage étudié Nous devons prendre en compte le contexte du livre dans lequel se trouve le passage De plus, puisque selon Paul dans l'écriture, tout ce qui a été écrit autrefois a été écrit pour notre instruction Romains 15, verset 4 Nous devons étudier tout ce que l'écriture dit sur un sujet donné La Bible est son propre interprète Ce n'est qu'à l'écriture que l'on compare l'écriture Celui qui l'étudie doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme un tout Et à voir les relations qui existent entre ces différentes parties Il doit apprendre du thème central, du saint livre, le plan originel de Dieu pour le monde L'émergence du grand conflit et l'œuvre de la rédemption Escrite du livre Éducation, chapitre 20, page 167, livre écrit par Ellen G. White Quand nous comparons l'écriture à l'écriture, il est important d'étudier la Bible à fond Si possible, dans les langues d'origine ou du moins avec une traduction biblique fidèle au sens de l'original hébreu et grec Bien que la connaissance des langues originales ne soit pas nécessaire pour avoir une bonne compréhension de la Bible C'est assurément utile quand c'est possible Dans le cas contraire, l'étude fidèle et dans la prière de la parole Dans un état d'esprit d'humilité et de soumission porte certainement beaucoup de fruits Penser à une doctrine comme l'état des morts pour laquelle l'on peut se retrouver dans l'erreur Si l'on se limite à quelques passages choisis en en laissant d'autres de côté Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance qu'il y a à réunir et à lire tout ce que la Bible dit sur un sujet Pour mieux comprendre ce qu'en s'est la Bible Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada